hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette cinquième vidéo dédiée à gitlab et dans cette cinquième vidéo dédiée à gitlab on va créer notre premier dépôt notre premier projet et notre premier groupe alors on va repartir donc de notre instance gitlab avec notre utilisateur xev qu'on avait créé précédemment on va avant de créer un projet on va créer un groupe comme je vous l'ai dit le groupe qu'est ce qu'il a comme intérêt principal ça va être de pouvoir regrouper un ensemble de dépôts et de pouvoir croiser ça avec les utilisateurs et les rôles on va souhaiter affecter des utilisateurs pour un ensemble pour l'ensemble des dépôts de ce groupe on pourra éventuellement affiner si nécessaire au dépôt en particulier mais l'intérêt c'est vraiment de se faciliter la vie de regrouper les dépôts d'avoir une gestion plus facilité des dépôts donc on va cliquer sur create group et on va cliquer bas voilà sur create group on peut éventuellement en apporter un d'une autre instance gitlab de la même manière qu'on peut apporter également des dépôts on va l'appeler mon groupe a par exemple oui par défaut on a une url l'url qui va être ici qui est importante puisque finalement c'est l'url qui va composer l'url du dépôt des dépôts qui vont être dans ce groupe et qui dit url de dépôt dit alors ce qu'on va faire des opérations telles que des guides clone ce genre de choses c'est cette url qui va être utilisée donc si on a une url longue éventuellement ça peut complexifier éventuellement les choses donc on peut la retoucher si nécessaire on a ensuite la visibilité qui est possible donc on a trois types de visibilité dans gitlab globalement on a le private private c'est vraiment où on est au sein de l'instance gitlab et au sein de cette instance on a des utilisateurs qu'ont le droit d'y accéder d'autres qui n'ont pas le droit d'y accéder on a les internal internal c'est tous les utilisateurs de cette instance gitlab ont le droit d'accéder à ce groupe et puis on a le public c'est tout utilisateur qui souhaitent qu'ils disposent d'un compte ou non plus peut se connecter dessus nous on va rester en private et oui par défaut on peut fournir aussi des informations sur notre rôle etc donc là c'est plus de l'information du stockage d'informations donc on se retrouve avec un groupe vous voyez il ya un id de groupe qui par moment pour être pour être utile on peut également donc voyez sur ce groupe ajuster les notifications est ce qu'on veut juste regarder participer avoir une vision plus globale on va pouvoir modifier la configuration du groupe en cliquant ici en mentionnant voilà qui peut y avoir accès qu'elles vont être les les utilisateurs de du groupe comment on va pouvoir rajouter des utilisateurs par exemple on avait notre user consulte qu'on peut retrouver et ce user consulte on va pouvoir lui fournir on verra ça plus tard un niveau de rôle dans ce groupe donc ça c'est pour le groupe et par ailleurs donc quand on est sur cette page de groupe là on va revenir sur notre groupe voilà donc pour accéder à ce groupe lorsqu'on arrive sur la page d'accueil moi j'ai simplement cliquer ici pour revenir la page d'accueil on peut cliquer sur le menu on clique sur groupe bien sûr et soit on a des groupes donc on peut voir l'ensemble des groupes de l'instance vit là mais on n'a pas forcément accès à tout soit sinon on peut cliquer sur your group là c'est vraiment les groupes qui nous sont dédiés et on voit ici notre rôle par rapport à ce groupe qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a comment on a interagi avec là en l'occurrence on est honneur de ce groupe on voit qu'on n'a qu'une personne dedans forcément c'est moi même et on voit qu'on va pouvoir avoir des éléments favoris etc également on va pouvoir donc soit cliquer ici directement une fois qu'on est dans le groupe dans new project pour créer un nouveau projet ou sinon on peut créer un projet directement à partir de cette page d'accueil create project arrive sur la même chose dans les deux cas de figure et dans ce cas là soit on peut importer un projet déjà existant soit on peut créer un projet à partir d'un template soit créer un projet vierge on va partir sur un projet vierge pour l'instant on l'appelait mon projet mon premier projet voilà ça mon premier projet et là vous voyez que on a la composition de l'url par défaut l'url elle va reprendre le nom du user je suis connecté en tant que xav qui donc ici j'ai un user en tant que xav qui par contre voyez que comme j'ai créé un groupe je peux également affecté à ce groupe le projet en question donc là pour affecter un projet à ce groupe je vais simplement le sélectionner mon groupe ici si j'en avais plusieurs on aurait plusieurs je peux mettre une petite description de ce projet donc mon premier projet sur kit lab par exemple et puis l'ad au niveau de ce projet voyez qu'on a les droits qui ont été affectés par rapport au niveau du groupe en gros on a un groupe qui pour de base est complètement privée donc par défaut voyez les niveaux qui sont qui plus permissif tout simplement ne sont pas autorisés donc le internal n'est pas autorisé le public non plus mais si on avait écrire un groupe public on aurait pu affiner éventuellement pour ce projet spécifiquement un niveau plus fin par ailleurs voyez qu'on peut demander à la création à l'initialisation d'un rédmi on n'est pas obligé de le faire mais c'est plutôt une bonne pratique on va créer le projet donc là on verra ça plus tard les clés ssh et les éléments de settings donc là on arrive sur notre premier projet qu'est ce qu'on a par défaut s'affiche comme sur github par exemple on a le rythme qui s'affiche en format markdown et on a bien notre ennemi notre fichier rythme qui est présent ici on verra qu'on peut l'éditer donc directement ici par exemple via l'éditeur en ligne directement intégré à kit lab qui est relativement bien et bien fourni même par rapport à certains langages etc on retrouve également des éléments qu'on découvrira plus tard donc là on a déjà vu donc un premier cas de figure c'est on est parti d'un projet blanc complètement on a des informations sur la taille des fichiers sur le stockage l'espace de stockage qui a loué le nombre de comité donc comment on avance au niveau du projet le nombre de branches de ce projet éventuellement on peut forquer ce projet donc en faire une copie qu'on va soit avoir à titre privé soit dans d'autres d'autres projets on va pouvoir mettre des étoiles pour suivre ses projets plus attentivement et là comme pour les groupes on va pouvoir indiquer un niveau de notification éventuellement ce projet il a on peut aller dans général et dans général on va pouvoir par exemple lui ajouter des tags donc si je vais faire du docker par exemple et du compte cible je vais lui mentionner des éléments comme ceux ci je peux modifier la description je peux également choisir un avatar je sais pas si j'ai pop off ouais c'est pas grave on peut choisir donc un petit favicon finalement de ce projet on a une petite image plus sympathique que simplement le m que je vais avoir ici par défaut qui va changer éventuellement on va avoir aussi également la possibilité de définir les futures accessibles pour ce projet par exemple ici par défaut voyez qu'on a les issues qui sont disponibles donc la possibilité de créer de faire du ticketing à partir de ce projet le repository de base avec la fonction de merge request forks de large file storage pour des fichiers plus volumineux de package aussi également de ciri cd donc tout ça c'est activé voyez par défaut je vous le rappelle mais on verra certainement ça plus tard c'est que si on va dans le volet admin on va pouvoir configurer ce comportement par défaut et dire que voilà par défaut par exemple on ne veut que le repository avec l'émergerie couette request les forks etc mais on veut peut-être pas par exemple ici ici dit etc donc là on a le wiki par exemple voyez qui est activée on peut très bien le dire on va le désactiver on désactive le snippet les opérations les métriques voilà l'analytics on peut dire tiens voilà on va supprimer pas mal de choses et derrière on n'a qu'à sauvegarder et voyez que tout de suite s'éclaircir dans la colonne de gauche et on a déjà beaucoup moins d'éléments qui sont à notre disposition également donc on va pouvoir configurer le comportement au cours des merges request donc sans avoir un merge du comité simplement soit on va voir un merge avec uniquement les phases forward et en cas de conflit on va proposer à l'utilisateur de faire une action de ribaise et c'est on a également voilà est ce qu'on par exemple on peut faire des squash de comité donc le fait de regrouper des comités au moment d'une merde request pour éviter d'en avoir de trop et simplifier la lecture pour les utilisateurs donc soit on l'autorise pas soit on l'autorise soit on l'encourage soit on indique simplement qu'il est requis complètement donc là on va on peut changer directement comme ceci les tchèques qui sont réalisés par exemple on verra quand on fait un pipeline on peut faire en sorte que au merge request pour pouvoir merge et il faut à tout prix quoi il faut que le pipeline soit en succès ou éventuellement considéré que si l'utilisateur fait une action pour skipper pour bypasser et omettre le pipeline on peut considérer que c'est un successe full voyez que ces options là sont activables également l'utilisation de badge bon là c'est ça reste du détail pour le moment le service desk et on se retrouve avec le have advanced ici donc si je veux supprimer le projet en question pour ça donc on a plusieurs choses qui sont possibles plutôt que le supprimer on va recommander souvent d'archiver le projet donc il va pas être supprimé mais il ne va plus vivre mais il sera toujours stocké au niveau de git lab et on va éventuellement on pourra le réactiver on peut changer éventuellement le pass également si c'est si c'est nécessaire par l'url et puis sinon une fois que par exemple on a archivé le projet on va pouvoir le supprimer complètement et pour le supprimer du coup git lab va nous demander une petite confirmation on peut transférer des transferts de deux projets de projets au sein de deux groupes différents ou si c'est possible donc nous on va le supprimer parce que voilà pour l'instant on n'a pas trop besoin et voyez pour supprimer git lab nous dit vous devez confirmer en tapant du coup mon premier projet donc en fait il reprend simplement l'url du projet en question donc là on revient à ce qu'on avait à la configuration de base si on veut regarder les projets de type template on peut en créer un si on part par exemple sur spring ici donc le type d'application avec vous voyez donc du mvc c'est du mvc pardon du maven avec le pomme point xml et tout ce qu'on retrouve de base pour une application en mode spring donc sur du java on va pouvoir cliquer sur use template et ici on va pouvoir un ticket voilà spring par exemple donc ça reprend l'élément qu'est là on n'oublie pas de choisir soit on le veut à titre individuel soit on le veut au niveau de nos groupes et là on va pouvoir mentionner également si on veut qu'il soit internale tient assez assez étonnant vous voyez que on a sélectionné le groupe mon groupe et là par contre il nous a pas limité alors tout à l'heure il nous avait limité sur les autorisations possibles sur notre repository personnel tiens c'est assez marrant si on clique sur public on va faire un test voilà qu'est ce qui se passe qu'il importe bien demander quelques secondes voilà et on se retrouve avec la structure classique donc avec un src le point maven on a un guide ignore qui est adapté donc à ce type de dossier là en tout cas pour démarrer on se retrouve également avec donc le src avec les sources donc le main java exemple le pomme point xml qu'on retrouve de base donc ça permet de gagner vraiment du temps pour initier un projet plus le docker file voyez avec des choses relativement standard pour faire du maven avec donc là c'est assez intéressant on va revenir juste sur les autorisations aller voir dans les générales ce qui est assez assez intéressant c'est que donc là il est de type à il est bien de type privé donc ça c'est marrant si vous souvenez tout à l'heure quand j'ai activé ce projet là j'ai cliqué sur public il me semble et voyez par défaut il me l'a mis en privé et je pense que la case à cocher c'est juste un bug au niveau de gitlab donc là voilà on l'a créé également et puis on verra donc on retrouve l'ensemble des services possibles pour gitlab donc les informations au niveau du projet on est toujours on a toujours des informations donc là pour l'instant on débute on voit qu'il a été créé par xavki les labels qui sont disponibles également si on revient à revenir ici alors ah non on va pas le voir comme ça directement c'est pas grave on verra une autre fois donc là du coup on a pas mal d'éléments on retrouve donc notre projet notre groupe on voit que moi on a notre spring qui existe vous voyez qu'ici on verra ça plus tard mais on a le nombre de forts que le nombre de merges request qui sont en attente le nombre d'issue qui sont attachés à ce projet donc pas mal d'informations on pourra aussi consulter des statistiques par exemple par rapport aux comités que c'est sur ce projet également donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur xavki à à à